On y est. C'est n'importe quoi. C'est juste un truc de malade. Donc ça, c'est vraiment la salle de sport personnelle d'Alex Ormozy. Il y a encore une deuxième partie. Mon estimation, c'est que je pense qu'il y en a pour peut-être 200 ou 300 000. J'ai eu la chance de faire partie des quelques personnes qui ont eu la chance de visiter la salle de sport privée d'Alex Ormozy. Une salle de sport qui vaut à elle seule plus de 300 000 euros, et ça pour une seule et même personne. Alors, qui est Alex Ormozy ? C'est pour moi le meilleur coach et le meilleur entrepreneur en ligne de la planète, notamment dans le domaine du fitness et du sport. Et il aide aussi des salles de sport à se développer et des coachs à se développer. Et je me fais coacher personnellement par ce gars pour aider davantage de coachs sportifs sur le marché francophone. Et c'est pour cette raison-là que j'ai eu accès à cette salle de sport. Je vous la partage tout de suite dans la vidéo. Si tu découvres cette chaîne pour la toute première fois, moi, c'est Loan. J'ai fondé une société qui s'appelle Level Up, qui accompagne des coachs sportifs à développer leur activité, notamment grâce à Internet et grâce au coaching en ligne. Et je te partage énormément de contenu sur cette chaîne pour t'aider gratuitement à le faire, parce que beaucoup de coachs ne savent pas comment faire et galèrent un petit peu. Et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Bienvenue sur la chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve chez Ormozy. Petite présentation complète de la salle de sport d'Alex Ormozy. Alors, on va la faire ensemble. On a toute une partie ici. On va être sur du guidé avec les machines guidées ici au niveau des pecs. On a un petit peu de lombaires. Je pense qu'on a du triceps en guidé. On a toute une partie ici, qui va de là à là, où on est sur du quadri, ischio-jambier. Là-bas, il y a une petite machine cardio, donc un elliptique. On a les tapis de course, les steppers là-bas au fond, un asso-bike là. Après, on a toute cette partie-là dédiée exclusivement au dos. C'est assez impressionnant. Il y a plein de tirages, donc des tirages horizontaux, des tirages inclinés. Celui-là, il s'appelle Extreme Raw. D'ailleurs, je ne connaissais pas cette marque Prime. C'est une marque qui est uniquement aux Etats-Unis, mais les machines sont incroyables. Les sensations sont hyper cool. Alors, je ne suis pas un grand adepte de musculation, etc. Mais en termes de sensations, c'est vrai que ça bosse, mais sévère et vraiment bien. Donc, après tous les tirages là, verticaux, horizontaux ici. Bon, pas mal après, on a tout un espace. Hop, ici, donc en poids libre. Donc, autant vous dire que là, les halters, ça ne rigole pas. Il y a vraiment de tout. On a du lourd, lourd, lourd là-bas, donc hyper bien équipé. Ensuite, on a les cages, cage à squat, etc. Pareil, ultra équipé. Le matos, il est juste dingue. On peut vraiment tout faire. Il n'y a pas un exercice qu'on ne peut pas faire ici. Ici, on a tous les tirages. On peut même se mettre en tirage horizontal ici en bas. Les racks, tout est calé. Bon, voilà, pour les deadlifts, pour le squat, les tirages aussi. Si on veut même venir chercher en traction ici. Et ce qui est impressionnant ici, c'est tout le matos qu'on a derrière. Encore tous les accessoires des mousquetons aux différentes poulies. À toutes les prises qu'on peut avoir vraiment au niveau de chacun des tirages. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a tout en 5-6 fois, quoi. Alors que c'est une petite salle. Là, on peut voir tout le matos ici qu'on a. Toutes les différentes poignées, le tirage, etc. Les ceintures, voilà. Première fois aussi que je vois des poulies comme ça, en individuel. C'est vrai que c'est assez rare. C'est qu'il n'existe pas pro chez nous. On a des poulies comme ça, Kaiser, qui viennent se fixer contre les murs. Pareil, donc il y a une nouvelle cage ici. Ici, bon, on voit que c'est beaucoup plus triceps. Mais pareil, on est bien équipé. On peut tout faire. Et sur cette partie-là, donc toute la partie épaule, là, voilà. Et pour terminer, dernier truc, je vais aussi aller vous montrer la partie secrète. Secrets bien gardés d'Alex Formosi. C'est toute la partie dédiée au bas du corps. Parce que là, on l'a remarqué, il n'y a pas grand-chose. À part les exercices d'isolation qu'on avait au fond de la salle là-bas. Il n'y a pas grand-chose sur le poids du corps. Et c'est pour ça que je vais vous montrer la partie secrète. Les secrets bien gardés d'Alex Formosi. Toute cette partie-là. Donc, toute cette partie-là, exclusivement dédiée au bas du corps. Mollet, quadri, ischio. Donc, toutes les machines d'isolation à boudé, là-bas, etc. Toutes les presses, ici, boum, là, pareil, il y a des nouvelles cages, ici, non. C'est juste un truc de malade. On pourrait s'entraîner, je pense, à 100. Là-dedans, ça fonctionnerait encore tellement qu'on a de machines, etc. Et c'est assez dingue. Il n'y a pas grand monde qui a accès à cette salle-là. On est très, 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 très peu. C'est assez marrant. Il y a aussi les rules de la salle. Donc, ranger la salle. Interdit de prendre des photos de Alex et de Leïla. Si quelqu'un a des écouteurs dans les oreilles, c'est juste qu'il ne faut pas lui parler, qu'il est en train de s'entraîner. Si tu mets de la musique, ne pas la mettre trop forte, parce qu'il y en a d'autres qui s'entraînent à côté. Ne pas interrompre les personnes qui s'entraînent au milieu des sets. Nettoyer les machines et décharger les machines à préutiliser. Ou alors, on peut laisser les poids sur les machines à la condition de les équilibres. Ou alors, en gros, dans les grandes lignes. Donc, non, vraiment, vraiment cool et tellement grand. C'est juste un truc de malade. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Alex, il optimise tout. Parce que là, on est vraiment au siège social de acquisition.com, sa société. Et tout est ici, d'accord ? C'est-à-dire que lui, dès qu'il vient s'entraîner le matin, tout de suite, il veut aller travailler. Tout est sur place, etc. Je ne sais pas pour combien il y en a. Mon estimation, c'est que je pense qu'il y en a pour peut-être 200 ou 300 000 de matos ici, sans parler de tout. De tous les équipements, tout est à dispo. Il y a la protéine, il y a les boissons qui sont tous là-bas au fond dans le frigo à volonté. Pour aussi les employés de acquisition.com. Donc, c'est juste un truc de dingue. Fini pour ce gym tour de Alex Ormozy et acquisition.com. Un grand, grand, grand merci à toi pour avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura inspiré, que tu trouves cette salle juste dingue. En tout cas, c'était mon cas. Et je me perdais même dans les machines tellement qu'il y en avait et tellement que c'était intéressant de voir à quel point certaines personnes sont passionnées de fitness et d'entraînement. J'ai d'ailleurs d'autres vidéos sur cette chaîne qui pourraient t'intéresser. Si tu es un coach sportif ou un coach en ligne et que tu cherches à trouver de nouveaux clients, j'ai notamment mis une vidéo que beaucoup de coachs comme toi apprécient. C'est la stratégie qu'utilisent les coachs que j'accompagne pour développer leur activité et trouver 5 à 20 nouveaux clients et ça tous les mois grâce à une stratégie méconnue. Tu peux cliquer ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao !